Très belle course, ce prix de la jeunesse africaine et du développement, prix de l'Ile-de-France. Départ imminent pour ce groupe 1. Et cette fois c'est parti pour le groupe 1, le prix de l'Ile-de-France avec Scarlett Turgot, la lauréate du prix de Cornulier qui a pris un bon départ, très bon départ au centre pour l'As-Safirbi, pour le 10, moving on, pour le 4, Vaillancache qui est là tout près avec à la corde Astor Duken également qui a pris un très bon départ. Le peloton est très compact pour se diriger déjà vers la descente. Safirbi et David Thomas qui accélèrent au centre, qui prend l'avantage sur le 10, moving on, Vaillancache, le numéro 4 est là et accélère à son tour. Astor Duken est bien placé côté corde dans le dos des premiers, il vient devant Udayama, Tornade du Dijon, vision intense est à l'arrière, américaine également, en compagnie de Scarlett Turgot qui se retrouve parmi les derniers et à l'extérieur pour l'instant, la gagnante du prix de Cornulier qui est donc plutôt loin en début de parcours. Le bas de la descente, Vaillancache qui accélère encore, qui prend l'avantage sur Safirbi, le numéro 1 qui va être dans son dos. Tornade du Dijon et 3e le nez au vent devant moving on, Astor Duken qui est là à la corde, caché comme il aime l'être. En 6e position, il y a Udayama, le numéro 9 avec à son intérieur le 2, soit du Houlbet, alors qu'ils ont été chronométrés en 1, 6, 8 en bas de la descente, on est désormais en pleine. Vaillancache toujours devant avec dans son dos Safirbi, Tornade du Dijon qui est 3e, Astor Duken 4e, moving on vient ensuite avec Udayama, soit du Houlbet, séduisant Futo, Chakizbac à l'arrière avec vision intense américaine et Scarlett Turgot qui est toujours très loin. Direction la montée alors qu'on a disqualifié vision intense, une nouvelle fois vision intense sanctionnée pour des problèmes d'allure. Moins d'un kilomètre à parcourir, 1, 7, 5, ça va très vite sous l'impulsion de Vaillancache, moving on est passé 2e, Safirbi a un peu de mal, il est toujours 3e avec à son extérieur Tornade du Dijon, Udayama est là devant Nonanlepin, Astor Duken qui est derrière Safirbi qui plafonne un peu, Scarlett Turgot va essayer de quitter les derniers rangs, elle passe à l'attaque en épaisseur. L'intersection des pistes, Vaillancache qui a toujours nettement l'avantage devant Moving On qui commence à être actionné, Tornade du Dijon qui est 3e, Udayama qui vient ensuite devant Nonanlepin, Astor Duken, Scarlett Turgot qui est toujours à distance de l'animateur mais qui refait un peu de terrain alors qu'Américaine est au grand galop, moins de 500 mètres à parcourir, on est toujours sous la barre des 1-10, Vaillancache qui a toujours nettement l'avantage, Tornade du Dijon qui est 2e, Udayama qui lutte pour les places avec Nonanlepin, Scarlett Turgot qui va encore se donner au maximum jusqu'au bout et qui refait beaucoup de terrain, Vaillancache qui entre en tête dans la dernière ligne droite du prix de l'île de France mais Scarlett Turgot, la gagnante du prix de Cornulier refait beaucoup de terrain, Nonanlepin lutte pour les places avec Tornade du Dijon et Udayama, Vaillancache qui lutte avec Scarlett Turgot, qui met son coeur sur la piste, Scarlett Turgot qui tente de venir chercher Vaillancache, elle est extraordinaire cette petite jument Scarlett Turgot, elle va venir chercher sur le poteau Vaillancache, formidable doublé pour Scarlett Turgot, Vaillancache est 2e, Tornade du Dijon 3e. Superbe victoire de Scarlett Turgot dans cette épreuve Alexandre Abrivar.